Le musée d'Aufinois, en 100 ans d'existence, comme vous l'imaginez, a constitué des collections innombrables, prestigieuses, plus de 150 000 objets, je crois, en trois dimensions, une documentation photographique, une iconographie exceptionnelle, des œuvres d'art, bref, tout un ensemble, et une phonothèque aussi, c'est-à-dire un ensemble de témoignages sonores qui nous sont extrêmement précieux aujourd'hui pour évoquer les temps subactuels. Mais c'est aussi une collection qui est fondée sur le principe du témoignage. Aucun objet n'a de valeur intrinsèque, nous n'aurons pas d'objet spectaculaire qui représenterait une seule histoire de l'humanité. Au contraire, nous avons des objets qui témoignent de vie, d'hommes, de femmes, nous les avons tout le temps autour de nous dans les présentations du musée d'Aufinois, parce que c'est ce qui compte. Le patrimoine, c'est d'abord les gens, et les objets doivent venir témoigner. Et nos expositions sont construites de telle manière que les objets viennent parler, viennent raconter des histoires, des histoires de vie, à quelque période que ce soit. Et puis le musée d'Aufinois est, comme beaucoup de musées aujourd'hui, embarrassé par la profusion de ses collections, dont 95% au moins ne sont pas exposés au public. Et l'enjeu aujourd'hui pour les musées de la sorte, c'est effectivement de trouver les moyens de faire partager ces collections avec un public qui est friand, qui veut fouiller, si j'ose dire, dans nos armoires et dans nos rayonnages, et qui veut connaître notre patrimoine pour se l'approprier d'une part, mais aussi pour prendre connaissance des témoignages qu'il porte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...